Ibn Battuta, épisode 1 Bonjour chers élèves, je vous présente l'homme qui marchait sur la terre. Suivez avec moi s'il vous plaît. Il est des voyageurs que rien n'arrête, ni les frontières, ni le soldat, ni le relief, ni le climat. Des hommes qui marchent des jours, des semaines, des mois pour aller à la rencontre d'autres hommes, pour découvrir et s'étonner de la grandeur et de la richesse du monde. Des explorateurs, quoi. Des gens pas comme les autres. Il y a ceux qui restent et ceux qui partent. Ibn Battuta, l'un des plus grands voyageurs de tous les temps, aurait pu écrire « Un jour je suis parti ». Il faut préciser que cet aventurier marocain a parcouru 120 000 kilomètres à pied ou en bateau à cheval ou à dos de chameau, en l'espace de 28 ans, environ trois fois le tour du monde, une belle prouesse pour l'époque. Tu iras un jour jusqu'en Inde, et même jusqu'en Chine. La prédiction étant l'Ibn Battuta, pourquoi aller jusqu'au là ? Elle provient de l'imam chez qui il loge Alexandrie lors de son premier pélanage à la Mecque. Tu en profiteras pour saluer mes frères qui y vivent. Ah, tout s'explique toujours. Il y a ceux qui stagnent et ceux qui avancent, les identaires et les nomades, mais tous ceux qui partent reviennent un jour, à leur point de départ, là où les autres sont restés, pour leur apprendre la grandeur des étendues et la diversité des autres cultures. Oui, ce grand voyageur aurait pu écrire. Je m'appelle Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Nawati al-Tanji ibn Battuta, et j'ai rencontré des hommes à la peau blanche jaune-noir. J'ai vu la mer rouge, et j'ai croisé les hommes bleus du désert. Le monde est un véritable arc-en-ciel, d'une grandeur infinie, et j'ai marché aussi loin que mes pieds pouvaient me porter. Les contrées du Moyen-Orient et de l'Asie mystérieuse traversées par ibn Battuta portent des noms enchanteurs. Alexandrie, Bagdad, Ceylon, les Maldives, le Bangal, comme Marco Polo peu de temps avant ibn Battuta, fera le récit de ces fabuleux voyages, qui seront plus tard publiés, faisant éclater ses qualités d'écrivain dans ce qui est considéré aujourd'hui comme une œuvre universelle. Tout commence par un pèlerinage à l'Amérique, une volonté de vivre avec sa foi. Nous sommes au deuxième jour du mois de Rajab de l'an 725 de l'Igi, 15 juin 1325. Ibn Battuta a 21 ans, il quitte Angers sa ville natale pour la première fois. Il traverse le Maroc puis entre en Algérie. A Timsène, elle rencontre des ambassadeurs, des soldats de la ville de Tunis et en profite pour se joindre à leur caravane. Notre voyageur tombe alors malade, mais refuse de s'arrêter. Il traverse Bijaya, Constantine après Al-Naba, encore très mal en point et afin de ne pas tomber, est obligé de s'attacher à sa selle avec son turban pour rejoindre Tunis. Et ensuite désigné comme Kadhi, c'est-à-dire juge, par les pèlerins de la caravane qui part pour l'Arabie. Elle traverse sous Svars, Tripoli, Alexandrie, avec quelques esclavés après avoir essuyé des orages et évité une attaque de bandits. ... ... ... ... ...